Monsieur Georges Marché. Ouais, ouais, voilà, j'arrive. Salut ! Salut Camaran-Brucaire. Bonjour Monsieur Marché. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce chien ? Ben, je sais pas, c'est un chien... un chien des rues, où il est. Mais Jacques, Jacques Briely, regardez ce chien de plus près. Oui, je l'ai trouvé devant le Faubourg Saint-Honoré, devant l'Elysée, avec le collier. Regardez ça, ça doit être le chien à Giscard, c'est pas possible. Il a des envies de reviens-y, quoi, ça doit être ça. Et vous, ça va, alors moi je vous écoute à Europe 1 le matin, c'est du 1 à 8h30. Vous êtes tout frais, tout rose, c'est la grande forme, alors, Bruchère. Oui, et vous, est-ce que vous levez tout, Monsieur Marché ? Ben, moi j'ai pas de problème, j'ai un réveil téléphoné, c'est Youpi qui s'en occupe. Andropov vous appelle. Youpi Andropov, oui. Qui, avant, travaillait dans un Cajibi à chasser les taupes. Oui. Vous savez, les taupes, c'est des gens qui sont accusés de faire de l'intelligence avec l'ennemi, moi qui ai déjà du mal à en faire avec Bruchère. D'accord. Et alors, j'ai installé une ligne directe chez moi entre Paris et le Kremlin. C'est le seul appareil, il n'y a que l'écouteur, comprenez ? Oui, et qu'est-ce que vous prenez le matin pour déjeuner ? Ah, je sucre jamais mon café, je mets juste un peu de sac à ligne. Oui, c'est amusant. Oui. Voilà. Comment se sont passées vos vacances, M. Marché ? Ben, très bien, derrière le rideau de fer, comme d'habitude, n'est-ce pas ? Dire qu'il l'ouvre pour moi, il le rebaisse après. Moi, j'ai un avantage, je sais que je peux aller en Union soviétique et je peux en sortir. Je suis ni juif ni intellectuel, comprenez ? C'est tout de même agréant. Alors, voilà. Et puis, tout s'est très bien passé à la fête de l'Huma. On ne vous a pas vus ? Non. Ben, vous auriez pu venir, il y avait de la place, surtout au stand des droits de l'homme, il n'y avait personne. Oui. Et à part ça, on a vendu 300 tonnes de merguez pour la fête des travailleurs, quoi. Voilà. Dites-moi, M. Marché, moi, quand je vous vois à la télévision, je vous trouve un peu tendu. Ben, d'abord, je passe jamais à la télévision. J'ai souvent l'occasion de m'en plaindre à la télévision. Eh oui, comment c'est que vous faites ? Vous avez de plus en plus d'audience, vous, que ce soit européen, à la télévision, on voit que vous, partout... Mais il faut être souriant. Toujours bronzé et tout, hein ? Il faut être souriant. Oui, il faut être souriant. Il faut être naturel. Je vais vous donner un cours, M. Marché. Comme ça, là ? Des cadres, le souriez. Oui. Cadres naturels. Non, non. Cadres serrés. Cadres serrés, Jacques. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Souriez. Vous ne voulez pas que je ressemble à Bouchardot, comme ça ? Non, parce que la dernière fois que je l'ai vue à la télévision, c'était même la première fois que je la voyais, j'ai cru que mon poste était déréglé. Ça, quand on voit Bouchardot, on se dit, elle va aggraver le déficit de la sécurité sociale, cette femme-là. Rien qu'elle a gardé, on tombe malade aussi simple. Vous avez quelque chose à nous dire, peut-être ? Ben oui, j'ai quand même un message à faire passer, tout de même, devant vos nombreux téléspectateurs et tâteuses. Vous, ils sont là. Mes chers camarades, je suis heureuse et mieux d'être là, car, vous le savez, je m'adresse aux travailleurs et travailleuses, aux masses populaires, aux classes laborieuses, lits de l'autre côté. Ah oui. Pour défendre les intérêts fondamentaux, les grands intérêts de tous, contre la droite à Giscard, destin qui était financé par les grands tristes internationaux, NOLS, et les grandes sociétés multinationales. Bref, j'ai beaucoup dit, sachez-le, oui, parce que, Drucker, encore est-il fallu que vous le suciez, et que vous le sachiez, comprenez ? Eh, j'ai beaucoup lu, j'ai lu les oeuvres du grand inspirateur du parti, PC, Pierre Cardin, Karl Marx, qui a dit, le capitalisme, c'est l'exploitation de langue par langue, ben, soyez rassurés, Drucker, le socialisme, c'est exactement le contraire. Bon, M. Marché, il était à vie. Je vous ai emmené un petit cadeau. Oui, d'accord. Oui, tenez, ouvrez-le, ça me ferait plaisir. C'est pas une bombe à retardement, vous inquiétez pas, non. Tiens, le stand de tir à la fête de l'Huma était très visité aussi. On avait mis un Boeing de Korean Airlines, là, et celui qui tirait dans le mille gagnait la carte du parti. C'est, vous savez ce que c'est ? C'est mon emblème. C'est un peu comme mon cerveau, c'est une noix de coco, d'abord, pour un coco à la noix comme vous. C'est dur dehors et c'est mou dedans. Thierry Deluron. Sous-titrage ST' 501